Ça fait 17 jours depuis qu'on a mis un feu sanitaire et depuis le dernier dernier, on a mis un nouveau tournant. On a commencé à un patient de COVID-19 qui a mis un guéri et qui a mis un retourné dans la maison avec la famille. Au total, il y a 19 dîmes. Il y en a 10 qui ont dit qu'ils quittent sans traitement, mais les docteurs, bien sûr, continuent à suivre tous les jours. Nous tenions à rassurer la population qui, nos personnels, service de la santé, peut travailler bien à dire, et nos docteurs peuvent suivre tous les développements au niveau médical qui peuvent arriver dans nos grands centres internationaux. D'ailleurs, les bons qui m'ont informé la population, qui nous font commencer un nouveau traitement pour un patient en réanimation, quand nous avons servi le sérum plasma, un dîmoune qui fait guéri. Nous avons injecté ce sérum-là à un patient qui donne l'état critique, une technique qui appelle le plasma férèse. De manière générale, nous avons besoin de dire que la propagation de ce virus-là est un contenu beaucoup grâce à le confinement et les couvres sanitaires qui nous font imposer. La preuve, c'est quand nous comporte ce que l'OMS prévoit, le nombre de cas, si nous ne prenons pas de mesures, et la situation actuelle. Là, les bons me présentent un graphe qui démontrait ce qu'il nous fait dire. Nous trouvons que l'OMS prévoit que dans une semaine, nous devons avoir 215 cas. Après deux semaines, 479 cas. Et après trois semaines, 888 cas. Ça, c'est la ligne rouge en haut, le graphe. Ça qui finit arrivé en réalité, grâce à la mesure qui nous finit prend, nous finit un an après une semaine, 81 cas. Après deux semaines, 169 cas. Et après trois semaines, c'est-à-dire hier, 268 cas. Ça, c'est la ligne verte en bas, le graphe. Les encouragers, vous nous connaissez que nous ne prenons pas la décision nécessaire. Malgré que malheureusement, à ces jours, il y a 273 contaminations avec 7 décès. Les médecins, tous les mauriciens qui sont rapatriés, quand nous nous fermons nos frontières, nous nous faisons une halle en quarantaine pour assurer qu'ils ne soient pas si contaminés avant qu'ils ne soient retournés à côté de eux. De l'autre côté, le gouvernement peut travailler sur un plan pour réouvert un pays qui peut faire en phase, et il y a des normes sanitaires qui peuvent appliquer.